Sommaire, bienvenue dans ce journal que nous démarrons par cette série de décrets. Décret D-2021-078 PRG-CNRD-SGG portant nomination des hauts cadres à la primature. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, traités, conventions et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, continuent à produire leur plein et entier effet, vu le décret D-2021-08 PRG-CNRD-SGG du 6 octobre 2021, portant nomination de premier ministre-chef du gouvernement, vu le décret D-2021-011 PRG-CNRD-SGG du 8 octobre 2021, portant structure du gouvernement, vu le décret D-2021-0116 PRG-CNRD-SGG du 13 novembre 2021, portant attribution, organisation et fonctionnement de la primature, décrète, titre 1, disposition générale, article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent son nommer dans les fonctions, ci après au cabinet du premier ministre. M. Bachir Kamara, précédemment directeur fiabilité des actifs, usines et mines à Vallée-Nouvelle-Calédonie, est nommé conseiller chargé des mines et de l'énergie. Mme Moudatou Ba-Anne, précédemment responsable des services support à Global Illumina Corporation, est nommée conseillère chargée de la gouvernance et de l'éthique. Mme Seriane Kenema, précédemment conseillère environnement et assainissement à la primature, est nommée conseillère chargée du développement durable et maritime. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 7 décembre 2021, signé, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0145 PRG-CNRD, portant nomination d'un haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Karamo Kaba, précédemment économiste stratégiste à l'Ecofi Investment en France, est nommé gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 7 décembre 2021, signé, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0179 PRG-CNRD, portant nomination d'un haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Mohamed Lamine Conté, précédemment directeur général de la supervision, est nommé premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 080 PRG-CNRD, portant nomination d'un haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, Mme Soadou Baldé, précédemment risk manager, chef service surveillance des établissements de crédit, qui est nommé deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0181 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Amadou Doumbouya, précédemment conseiller principal du ministère des hydrocarbures, est nommé directeur général de la Société nationale des pétroles, SONAP. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0182 PRG-CNRD, GPCNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Lansine Keta, précédemment chef de division droit international, du ministère de la Défense nationale, est nommé chef de cabinet au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0183 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Thierno Amidouba, précédemment administrateur civil du mouvement Desjardins, est nommé chef de cabinet au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0184 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Karim Samoura, précédemment enseignant-chercheur et consultant international, est nommé chef de cabinet au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0185 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, Mme Sarankamara, précédemment gestionnaire carrière et paie à la mairie d'Aubervilliers-France, est nommée chef de cabinet au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0186 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, Mme Fatoumata Conté, précédemment chef de cabinet du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, est nommé chef de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0187 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, Mme Youssef Nana Tenenke Diare, précédemment chef de cabinet du ministère de la Coopération et de l'intégration africaine, est nommé chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0188 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Gopounan Chérif, précédemment directeur adjoint service des relations communautaires et du développement contenu local, est nommé chef de cabinet au ministère des Mines et de la Géologie. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0189 PRG-CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère des Infrastructures et des Transports. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Ahmed Tidjan Kamara, précédemment attaché de cabinet aux travaux publics, est nommé chef de cabinet au ministère des Infrastructures et des Transports. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0190 PRG-CNRD, SGG, portant création d'une commission interministérielle de récupération des biens de l'État. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, la commission interministérielle de récupération des biens de l'État est composée comme suit Président, général à la retraite Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Vice-président, M. Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Membre, colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général de la Présidence de la République. M. Mori Kondé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. M. Yaya So, ministre des Infrastructures et des Transports. M. Mamadou Nanyalem Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. M. Moussa Sissé, ministre du Budget. Rapporteur, M. Mohamed Sampi, l'agent judiciaire de l'État. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Djoumbouya. Décret D 2021-091-PRG-CNRD-SGG portant nomination de haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à la Direction générale du Fonds de garantie de prêts aux entreprises. Directeur général, M. Aboubakar Yalani Bangoura, précédemment directeur des Affaires administratives et financières de l'Institut national indépendant des droits humains, directeur général adjoint, M. Abdoulaye Diallo, précédemment consultant indépendant, anciennement directeur général de Crédit Cash Guinée. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 7 décembre 2021.